et bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau let's play de dragon age origins voilà je m'appelle jen claus c'est si ma première vidéo et verront bien ce que ça donne j'espère en tout cas que ça vous plaira ce jeu là est un pur bonheur un pur plaisir sorti en 2009 est d'ailleurs été élu jeu rpg l'année 2009 et donc je vais vous le partager parce que c'est un pur plaisir un gameplay du tonnerre une musique magnifique une histoire assez sympathique aussi en tant qu'on y est nous voilà allons-y nouvelle partie on va commencer avec le jeu de base bien entendu parce que sinon c'est un peu de cité on sait directement avec un peu déjà boosté un peu facile on va bien voir ce que ça donne vous laisse la vidéo la chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les enjeux les mages aspiraient à conquérir le ciel et il l'anéantit en châtiment les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption ils se tournèrent en moustre les premières engendrées elles engendrèrent un enclet une force implacable et destructrice les royaumes nains furent les premiers à tomber et depuis les tréfonds les enjeux noircelèrent encore et encore jusqu'à nous acculer au bord du gouffre alors Alors, naquirent les gardes des Ombres. Hommes et femmes de toutes races. Guerriers et marques, barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les Ténèbres, et ils triomphèrent. Guerriers et marques, barbares et marques, barbares et rois. Guerriers et marques, barbares 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 et marques. Nos rangs sont clairsemés, et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Voilà donc, une bonne petite vidéo pour se mettre en pleine forme. Alors, les anticorps que vous sélectionnez déterminent quel est ce scénario d'origine vous jouerez. Ok, alors, on va prendre un garçon maintenant. Quelle race ? Nous avons le choix entre la race humaine, qui peut jouer les trois classes, c'est pas un problème. Donc nous avons ici le guerrier, le mage et le voleur. Le noble, qui joue voleur. Nous avons ici les elfes. Les elfes vont aussi jouer les trois. Comme vous voyez ici en dessous, nous avons chaque fois une biographie qui déterminera où est-ce qu'on va commencer dans l'histoire. Et nous avons aussi les nains. Les nains, eux, par contre, ne peuvent pas ici jouer de mage. Parce qu'on sait bien qu'ils sont plus du genre une bonne armure et une grosse hache. Y'a que ça de vrai ! Alors, moi, par contre, je ne suis pas assez... Bon, on va voir. On va quand même essayer d'optimiser un minimum. Alors, vu que j'ai l'intention de faire un mage, par ici, les avantages des elfes vont des plus deux et magie plus deux. Le magie plus deux est toujours intéressant, bien entendu. Les humains, par contre, ont un bonus dans à peu près tout. C'est la classe de base. Donc, je pense que je vais optimiser en étant elfe. Un elfe-mage, donc. Et je vais donc commencer à l'académie des mages. Le pouvoir qui est vôtre, vous le savez, serait d'une malédiction si vous veniez à manquer de volonté. Vous attendez avec anxiété le jour de votre confrontation. Votre seule et unique chance de faire vos preuves face aux démons qui vous guettent. Qui nous guettent. Je me mets déjà dans l'histoire. Réussissez et vous vivrez en mage. Échouez et votre seul avenir sera le fer des chevaliers qui vous surveillent. Vous et vos semblables. Mouhaha. Tout ça me semble bien intéressant. Alors, donc. A juger. A quoi est-ce que je vais ressembler ? Euh, non. Non plus. Non plus. Non plus. Euh, bah, on va proposer nous-mêmes. Alors, un... Ça va aller, oui. Un petit genot. Un petit genot. Un petit genot avec des couleurs. Ça me semble bien. Mais étant... Celui-là. Un petit genot pâle. Un petit genot avec des cernes. Ben dis donc, il fallait qu'il prend un peu la nuit. Et celui-là qui a pris un petit peu le soleil. C'est toujours ça. Mais c'est bon. Alors, une couleur de peau. C'est toujours le premier pour comment ça ressemble. Alors, lui, j'hésite entre... Il s'est ramassé un sacré coup de soleil. Et il s'est fait tabasser. Et il y a des bleus partout. Lui, il est un peu malade. Et lui, il a pas... Voilà, on va prendre celui-là. Au niveau des tatouages... Oh, je suis quelqu'un d'assez classique. Pas besoin de tatouages pour être beau. Voilà, tatouages, intensité, tatouages... Ça n'est donc pas de victime. Alors, nous commençons ici. Un chauffe, non. Déjà, il va y avoir des cheveux. Des cheveux plus longs que ça. Pas de capricie non plus, hein. Parce que... Quand même un peu de respect pour... Bon, je dis pas que ceux qui ont de la carrière de vie ici n'ont pas de respect envers eux-mêmes. C'est juste qu'ils n'ont pas de chance. Et pas de cheveux. Alors... On va voir les autres, hein. On va bien voir... Ah, celui-là. Un petit... Un petit... Des jeunes coiffes sympas. J'aime assez bien. Non, non plus. Bon, je crois qu'on va rester sur... C'est quoi fait comme ça. Couleur des cheveux. Gris, non. Rouge, non plus. Un... Un peu noir, il n'y a pas... Un... Ça me semble déjà bien. Les sourcils... Bon, les sourcils, on va dire que ça... C'est sympa. Au niveau des yeux. La forme des yeux. Hum... On va déjà voir la couleur des yeux. Alors... Je viens de dire que ça ne change pas grand-chose. Alors, je ne sais pas vous, mais sur mon écran, quelle que soit la couleur que je lui donne, les yeux restent noirs. Ça ne change pas grand-chose. Rien. Alors... La forme des yeux. Alors... Non. Ouh, ça, c'est les petits yeux sournois, là, comme ça. Alors, lui, il est limite hypnotisé. On va prendre l'ouïe. Le plus grand. Voilà, ça, c'est bien. Des sourcils, prééminence du fond. Alors, ça, ça me semble déjà bien. La mâchoire. Alors, oui, parce que... Le nez, c'est bien. La bouche, on va la... C'est de lui faire un peu plus souriante, s'il y a moyen. Alors, la largeur de la bouche, taille des lèvres. Autour de la bouche, a priori. Mâchoire et joue. Alors. On va le... Remplir un peu, hein. On va prendre un peu des pommettes. Alors. Hop. Bon. Comme ça. Là, là, aujourd'hui, menton un peu plus large. Oh mon Dieu. Non, comme ça. Comme ça. Euh, non plus. Alors, la largeur de la mâchoire. Boulot. Alors. Oh, ça semble bien comme ça. C'est une classe. Coup et oreille. Au niveau des oreilles. C'est bien. Array des oreilles. Euh, non. Peut-être qu'il se vient aussi. Il passe un peu. Ac. Voilà. Ça me semble très bien. Alors, ici. Alors, bon. Vous avez, non seulement, moyen de changer l'orientation du visage. C'est plus en haut, plus en bas, etc. Tout à droite, plus à gauche. Quel profil vous préférez ? Etc. Déplacer. Hop, hop. C'est compliqué. Et le fond. Ça, c'est la biographie. Alors. Je sais comment je veux tromper mon personnage. Et je le verrai plutôt comme ceci. Avec une expression. Oh mon Dieu. Ça, ça fait peur. Une expression neutre, c'est très, très bon. Alors, on va voir la voix. Mon sort a fait long feu. D'accord. Bonjour à vous. Bonjour à toi aussi. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Oh. Salutations. Ouh, avec de l'écho en plus. Maudite. Ma magie s'est dissipée. Et celui-là. Bien le bonjour. Ah, il y a de l'écho aussi. Attends. Alors. Enchanté. Je vous salue. Enchanté. J'ai perdu mon sort. Cette arme est inefficace. Sympathique. Bien le bonjour. Bien. Ça n'a rien donné. Je dois tenter ma chance autrement. Ça, ça fait un peu plus vieux, ça. On va prendre élégant. Élégant. Ah, là. Voici le truc le plus amusant. Savoir à quoi correspond quoi et comment optimiser. Nous avons donc la force qui sert à taper, taper fort. La dextérité qui sert à être habile, à avoir de bons réflexes. La volonté qui sert à résister à tout ce qui est magie, sort, tout ça. Résistance mentale, etc. La magie. Son magie. Au plus, il y a de la magie. Au plus, il y a de la puissance. C'est connu. La ruse. Alors, comme on connaît dans... Enfin, comme on l'entend dans une... Dans une série audio très connue. Et si je meurs, après avoir fait la vie, je me rira de moi et me jettera hors du Valhalla. Ça n'avait absolument rien à voir. Mais voilà. J'avais juste envie de sortir. La ruse est spécialement pour les voleurs. C'est... Pour maîtriser les compétences, des stratégies, des adhérents spéciales pour les... Pour les voleurs, etc. Et la constitution. La constitution qui sert, bien entendu, à... Au plus, on a de la constitution. Au plus, on a de la vie. Et au plus, on a un corps résistant. Alors, le corps résistant, c'est bien. J'ai 5 points à mettre. Je vais mettre... 2 points en magie. 1 point en volonté. Et 2 points en constitution. Peut-être un point en constitution. Un point en force. On va bien voir le matériel. De toute façon, on va voir. Mais avoir de la constitution, c'est bien. Parce qu'au plus, on a de la constitution. Au plus, on a de la vie. Et puis, comment je veux tourner mon personnage. Au plus, on a de la vie. Au mieux, c'est... Alors, ici... Les compétences. La rhétorique. L'arcin, c'est pas pour moi. Pose de piège, c'est pas pour moi. Survive, c'est pas tout à fait pour moi. Herborisme. Pour faire des potions, des cataplasmes. Ouais. Préparation de poison, pas trop. Formation au combat. Guerrier-voleur. Les mages peuvent résister à plus de dégâts sans pour autant interrompre... Ouh, ça c'est intéressant, ça. Parce que, bien entendu, si jamais on se fait attaquer, on se fait taper dessus, à ce moment-là, on est pro... Enfin, il y a un certain pourcentage de chance de se faire interrompre dans l'invocation du sort. Alors. Suivant. Ahah. Toujours, toujours, toujours. Choisir. Comment est-ce que l'on veut faire son personnage ? Et comment est-ce que l'on veut milder son personnage ? Parce qu'il y a, au niveau des sorts, au niveau des attaques, vous voyez qu'il y a un assez grand choix. Et pour le moment, ce n'est pas du tout le choix total que nous avons ici. Nous avons les sorts de base, ici, le carreau mystique, le projectile magique. Classique, de base. Avec, après ça, mais on ne peut l'avoir qu'à partir du niveau 3, le bouclier mystique. La focalisation du bâton. Ça, c'est... Le bouclier, bon, c'est... C'est une protection en plus, hein. Pour... Pour... Pour se prendre moins de baffe dans la tête, dans le visage. Alors, ici, nous avons donc un spécialiste dans les attaques directes aux bâtons. Donc, on a un bâton, les bâtons ont leur spécificité aussi. Et attaquer avec le bâton. Voilà. Et maîtrise mystique. Donc, ça donne un bonus permanent à la puissance magique. C'est toujours intéressant. Ensuite, instinct. Nous avons donc instinct, création, esprit, anthropie. Dans ces 4-là, donc au niveau instinct, c'est au niveau des 4 éléments. Le feu, la terre, la glace et la foudre. Enfin, 4 éléments, entre guillemets. Création. Ça, c'est plus au niveau naturel. Donc, nous avons ici des soins. Un renforcement de... Des aptitudes martiales, des attaques. Nous avons ici, par contre, toute une série de glyphes. Que des inscriptions qui ont certains effets. Donc, par exemple, paralysant. Un effet de protection. Un effet de répulsion qui... Qui renverse les ennemis et qui le fait dégager. Et un neutralisme. Et nous avons ici, feu folle. Enfin, une certaine évolution. Dans feu folet, grèce. Panache magique. Et attaque des seins. Alors, un combo très sympathique. C'est... Grèce. Donc, ça crée une grosse flaque de grèce sur le sol. Et... Une attaque de feu. Que ce soit cône de feu ou boule de feu. Ou brasier aussi, bien entendu. Ce qui fait que toute la zone. Toute la flaque de grèce. Prend feu. Avec, bien entendu. Et bien entendu. Faut le feu à tous les ennemis qui se trouvent dedans. C'est assez rigolo. L'attaque des seins est aussi assez sympathique. C'est assez puissant. Toujours simple. Chouette. Ensuite, donc, nous avons ici. L'esprit. Tout ce qui est magie pure. On va dire ça comme ça. Donc là, c'est tout ce qui est par rapport au corps. Tout ce qui est par rapport à la magie pure. Donc nous avons ici des antisorts. Tout ce qui est pour contrer la magie. Nous avons ici tout ce qui est des boosts et des renforcements au niveau magique. Ici. Des trucs assez rigolos. Ça c'est plus pour tout ce qui est nécromancien. C'est plus tout ce qui est la psychokinésie. Psycho et télékinésie. Et l'entropie. Alors l'entropie, nous avons... C'est bien sympathique aussi. Des orientations. Ça c'est plus vraiment tout ce qui est affectation du corps de l'adversaire. Un petit nuage mortel. Un petit... Une malédiction sur l'adversaire. Des choses pareilles. Des affaiblissements. Alors ici. Qu'est-ce que je vais prendre ? J'ai déjà le carreau mystique. Ce sort-là est quand même particulièrement sympathique. On utilise... L'étrification. Et ça. Et ça fait que l'adversaire éclate. En petits morceaux. C'est comme ceci. Vous prenez... Le cône de froid. Vous envoyez le cône de froid sur vos adversaires. Et puis vous utilisez le point de pierre. Ça fait éclater vos adversaires. C'est plus... Mais ça ne fonctionne, malheureusement, qu'avec le cône de froid. Et pas avec les trames de l'hiver. Ce qui gèle l'adversaire. Mais qui ne le fait pas éclater. Alors, pour le moment, je crois que je vais prendre les trames de l'hiver. Pour finir là. Je vais prendre l'armure de pierre aussi. On va avoir une certaine résistance. De quoi jouer l'adversaire. On va le garder à distance. Et de quoi le taper. Après, il y a des chances que j'aille me lancer ici dedans. Bon. Bien entendu, les sorts de soins sont assez intéressants aussi. Mais je prendrai le sort de soins qu'à partir du tour... Enfin, du niveau suivant. Euh... Allez, on est là. Juste pour le plaisir. Mais un peu de challenge, c'est bien quand même. Voyons voir ça. Sur une falaise surplombant les eaux sombres du lac Kalenhad, se dresse la tour-forteresse du Cercle des Mages. Cette tour est le seul lieu de Ferelden où les mages peuvent s'adonner à leur art parmi leurs semblables. Derrière ces hauts murs de pierre, le Cercle pratique la magie et forme les apprentis au bon usage de leur pouvoir. Mais la tour du Cercle est d'autant une prison qu'un refuge. Les inflexibles templiers de la chanterie surveillent les mages à l'affût du moindre signe de corruption. Cette cage dorée est tout ce que vous connaissez du vaste monde. Décelée dès votre jeune âge, vos dispositions pour la magie ont fait de vous un apprenti du Cercle. Aujourd'hui, votre formation touche à son terme. Reste à affronter l'ultime épreuve, la confrontation. La magie doit servir l'homme et non la servir. Ainsi parlait la prophétesse Andrastée en jetant à bas l'Empire Tévin Tide, gouverné par des mages qui avaient conduit le monde à sa perte. La magie est un don autant qu'une malédiction. Les démons de l'immatériel sont attirés par votre magie et se serviront de vous pour s'insinuer dans notre monde. C'est pourquoi la confrontation existe. Ce rituel propulse le sujet dans l'immatériel où il devra terrasser un démon. Ah ah. Alors, je suis prêt. Il n'existe pas d'autre option. Ça fait un peu courir. Et ça, ça fait... J'ai peur... de ce qui pourrait arriver. Bon, allez, pas peur. Si tu échoues, apprenti, les Templiers accompliront leurs devoirs. Tu mourras. Ceci est du Lyrium. L'essence de toute magie est à porte d'entrée dans l'immatériel. La confrontation est tenue secrète par nécessité. Chaque marche doit triompher de cette épreuve. Tu réussiras comme nous tous avant toi. Souviens-toi que l'immatériel est sous l'Empire des rêves. Les esprits règnent, certes. Mais ta volonté, elle, est bien réelle. Les apprentis doivent affronter cette épreuve seuls, Premier Enchanteur. Te voilà prêt. Mais oui, je suis prêt. Bien sûr que je suis prêt. Ça va être amusant. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ben voilà, je viens d'imposer. Alors, vous allez souvent voir cet écran-là. Malheureusement, il y a beaucoup de temps de chargement. Mais ils sont relativement courts selon les endroits où nous arrivons. Alors, directrice, le videactique. Le jeu propose divers points de vue. Petit amoled. Ah, il n'y a pas la main. Hop, hop, hop. Je vais donner des arbres. Ah, ouais. Ah, maintenant, c'est un espace. On sort de l'arbre. Fondation. C'est trop. Hop. Avec du bois. Qu'est-ce que c'est ? Orbe de lumière, ça vient. Je le prends. Alors. Ce que je vous disais sur le système de jeu, c'est que c'est un système de jeu assez rapide. Mais il y a toujours moins... Enfin, c'est un système de combat assez rapide. Mais il y a toujours, toujours, toujours moyen de mettre sur pause pour donner ses ordres. Au début, nous sommes tous seuls. Et puis, au fur et à mesure, nous allons avancer, nous allons avoir des copains qui vont venir avec. Et on va donner des ordres. Alors, ici. Inventaire équipement. Pour retirer un équipement, on l'attrape, on le dégage. On trouve. On va aller, oui. De voyeur. Pour accélérer rapidement aux objets consommables, passer dans votre parc. Le raccourci. Vous voulez. Bien. C'est un entente de moins une fraction de votre santé. C'est toujours intéressant à avoir. Ok. On va d'armer pour le moment. Hop. Ici. On avance. Droit. Ok. Hop. Ah. Oh. Où se trouve l'adversaire. Hop. Là où se trouve le chemin, je ne vois pas encore. Parcours. Je vais faire des mixis. Vidéo. Resolution. Photographie. On va mettre ça en très rond. On va voir comment ça va tourner. Ok. Améliorer la fluidité. Voilà. Améliorer la fluidité. Ok. Hop. Ah. C'est déjà mieux. Alors ici. C'est un peu folet spectral. Je vais. En séduire. Une armure de mer. Et sur quoi. Par contre le son est peut-être un peu fort. Et je ne suis pas certain que vous m'entendez parfaitement. Un peu plus volume de la musique. Un peu de volume de la musique. On va la mettre. Un gré. Un gré. Un gré. Hop. Ici. Meurt. Pourriture communiste. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais bon. Mais bon. Même. Mon énergie. En mana. Je ne remonte pas jusqu'au bout. Parce que. J'ai le sort. Armure de pierre. Qui est lancé. Et le sort d'armure de pierre. Reste constant. Ça ne me pompe pas d'énergie à longueur de temps. Ça ne diminue pas. Ma barre. Vos désirs sont des ordres. De mana. Mais. Enfin. Oui. Ça ne la diminue pas constamment. Mais ça ne la. Ça ne permet juste de pas. La recharger. En longueur de temps. Tiens. Une nouvelle victime jetée en pâture au long. Tendre et sans expérience comme les autres. Ce n'est pas juste. Les Templiers ne devraient pas avoir le droit de faire ça. Ni à vous. Ni à moi. Ni à personne. Vous pensez que vous êtes vraiment ici ? Dans ce corps ? Vous avez cette apparence parce que. Vous pensez avoir cette apparence. C'est toujours la même chose. Enfin vous n'êtes pour rien. Nous sommes tous dans la même galère. Pas vrai ? Galère ? Bah non. Bienvenue dans l'immatériel. Vous pouvez m'appeler. Eh bien. Souris. Souris. Il s'appelle vraiment Souris. Ça je ne crois pas. Hein ? C'est pas votre vrai nom j'imagine. Je ne me souviens de rien. Si la confrontation dure trop longtemps, les Templiers vous tuent. Ils préfèrent ne prendre aucun risque. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai plus de corps vers lequel retourner. Vous serez bientôt dans le même cas vous aussi. Bah non. Moi je vais réussir moi. Eh. Euh. Voilà. Ça ne m'arrivera pas. À moi. Je me l'ai fait gentil ou je me l'ai fait vantard. Je suis vraiment désormais. Ce genre de réflexion ne vous mènera nulle part. Regardez ce que je suis devenu. Une souris dans un monde immatériel. Ceux-ci doivent affronter un démon ou une créature et lui résister. S'ils en ont la force. C'est le cas. C'est le seul moyen de sortir. Pour vous ou pour votre adversaire. Si les Templiers ne vous tuent pas. Une épreuve pour vous ? Une tentation pour les créatures de l'immatériel. Nul n'est immortel. Mais je doute que ce soit aussi simple. Pourquoi me faire affronter des créatures ? Je ne comprends pas en quoi cette preuve est-elle aussi terrible. Attaquez tout ce que bouge est une très mauvaise idée, croyez-moi. Vos adversaires sont puissants et rusés. D'autres esprits sont emprisonnés ici. Ils vous aideront peut-être, mais ne croyez pas tout ce que vous voyez. J'aimerais vous suivre, si vous le permettez. J'ai laissé passer ma chance il y a bien longtemps, mais vous, je peux encore vous aider. C'est louche. C'est très très louche. Un esprit très dangereux se trouve à proximité. N'approchez pas si vous n'êtes pas prêt au combat. Mais je suis prêt au combat. Qu'est-ce que tu crois ? C'est là que l'épreuve aura lieu. La créature peut se trouver n'importe où, mais c'est là-bas qu'elle se manifestera. On va aller plus loin, alors. Ici. Pour toi. On avance un peu plus loin. On avance un peu plus loin. Il y a un autre esprit par là. Il ne fait pas vraiment honneur à son nom, si vous voulez mon avis. Voilà. Encore un mortel jeté dans les flammes, je vois. Vous autres mages avez conçu une épreuve de lâche. Il aurait mieux valu vous affronter l'arme au point pour juger de votre qualité, plutôt que de vous mesurer sans arme à un démon. Là, au point, nous ne sommes pas des guerriers. Vous savez pourquoi je suis ici ? Je suis d'accord, mais je n'ai pas le chelon. Vous savez pourquoi je suis ici ? Vous n'êtes pas le premier apprenti à subir cette épreuve, ni le dernier, j'imagine. Vous êtes toujours là ? Vous n'avez donc pas encore vaincu votre némésis ? Que le combat à venir soit glorieux. Merci. C'est vous qui avez créé toutes ces armes ? Elles sont l'incarnation de ma volonté. Je crois savoir que dans votre monde, seuls les mages sont versés dans cet art. Les mortels qui en sont incapables doivent mener une existence bien vide. Alors... J'ai besoin de votre aide. Je n'en doute pas. Vous n'êtes pas le premier mortel à acquérir mon aide. Mais je n'ai pas vocation à vous aider. Je suis en quête de perfection. Je cherche à créer l'arme suprême. Le parangon de la valeur martiale. C'est sûr que tu ne vas pas me la passer quand tu l'auras faite ? Parce que ça pourrait être toujours sympathique. Sans aucun doute. Dans ce monde, rien n'existe qui ne soit l'expression d'une pensée. Selon vous, ces larmes sont faites d'acier et ces bâtons de bois. Pensez-vous que ces armes répandent le sang ? Une arme répond aux besoins d'un combat et c'est ma seule volonté qui m'eut ce besoin en réalité. Souhaitez-vous vraiment l'une de mes armes ? Je vous en donnerai une. Mais d'abord, vous devrez m'affronter en duel. Valeur doit éprouver votre pugnacité comme il se doit. J'accepte ce duel, Valeur. Comme il vous plaira, mortel. Nous combattrons jusqu'à me persuader que vous avez la force nécessaire pour vaincre votre démon. Si je n'acquire pas cette conviction, je vous tuerai. Ces règles. Sont-elles bien comprises ? Oui. Que le duel commence. Combattez avec valeur. Bah oui. Avec plaisir. Vos désirs sont des hommes. Voilà. Il suffit. Vous avez la force requise. Le bâton est à vous. Ah, ça serait vraiment salaud. Bien sûr qu'il est à moi. Mais viens-y, que je te termine. Pas trop, trop, trop mon genre. Je ne veux pas un autre moyen de m'aider. Pourquoi je le considère quand je quitterai du matériel ? Moi, ça on verra bien. Tout au pire, j'en trouverai l'autre. Merci. Puisse vous entreprise être couronnée de succès et de gloire, mortel. Merci. Esprit. Alors, ma capture, mise à jour. Alors, c'était inventaire. Ici. Équipé. Toutou, toutou, toutou. Ah ah. Alors. Où est-ce que nous sommes ? Allons-y. Allons. Tâtaner du démon. On court. Très bien. Tout ça. Hop. Merci bien. Au revoir le loup. Ah, il y en a un autre. Un dernier. Voilà. Les sons sont encore très très forts ici. Pour moi en tout cas. Peut-être que ça ici doit être suffisant. Ok. Alors. Pour moi la paix. On tape. On tape. On tape. On tape. Le démon de la paresse. Ben tiens. Pire que mon chat ça. En effet. Oh si tu veux. Non, je ne suis pas à manger. C'est ce que tu dis. Plutôt toi qui vas me servir de dîner. Je crois. Je suis aussi délégable que tu sois du. Partez. Je ne vais sûrement faire que l'un pour qu'une égule de la paresse. C'est ce que tu as à manger. Comme on vainque. Quand le démon de la paresse. Il mentira qu'on a de l'énergie. Je suis l'esprit incarné de la paresse. Une créature de du matériel. Contrairement à moi. Les mortels ne sont qu'un passage. Cela dit, vous faites honneur à notre nature. Aux semblables générations de l'ennui. Mortels. Vous êtes un être de conscience. Une créature gorgée de volonté de pouvoir. Ben oui. D'accord. Trop fatigant. C'est ça. Une chose pour moi. J'ai besoin d'aide pour vaincre le démon. Bon. Ben. Soit. La plupart des mortels sont bien trop attachés à leur forme pour maîtriser cet âge. Ou en branche, vous êtes un meilleur élève. Vous avez renoncé à leur forme même il y a plusieurs années déjà. Mais pourquoi ? Un ours, c'est énorme. Ça se voit de loin. J'aurais eu beaucoup plus de mal à me cacher. Ah là là, je vous jure, quel coureur celui-là ? Hum, se cacher ne m'auraient rien. Vous pourriez m'aider à combattre le démon. Je pensais que vous m'aideriez. Vous n'aurez rien. Ah, le 1 ou le 3 ? Se cacher ne m'auraient rien. Vous avez raison. Le démon me consume encore. Et je me désagrège peu à peu. Je n'ai aucun moyen de sortir d'ici. Me cacher ne peut pas prolonger mon tourment. Il faut que j'affronte le démon. J'aimerais apprendre à me transformer en ours. Grand bien vous en fasse. Vous y êtes épuisant d'enseigner. Partez, vous fatiguez. Mais, vous avez dit... Ah là là, je vous jure. Ah là là, je vous jure. Un peu pas. Voyons voir ça. Et je vous déforme tous les deux. La décision... Ça peut être marrant. Il me faut plaisanter. Je relève votre défi. Ouais. On va attendre que la phrase réapparaisse ici au-dessus. On va la relire, correctement. J'ai des mères, mais pas d'eau. Apparaisse, s'il te plaît. Les vies sont... Oh, c'est une carte. Quelle talent. Deuxième idée. On ne me touche qu'avec Parcinex. Bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a donné l'esprit est pour les abonnés siens. Que suis-je ? On me touche avec Parcinex. Bah voilà. C'est bien. C'est la première, j'aurais bien voulu qu'elle apparaisse aussi. Alors, on ne me touche avec Parcimonie. Bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit, il m'utilise à bon escient. Que suis-je ? Non, c'est pas une poignée. On tient, c'est lent. On tient pas l'intelligence, comme je dirais. Ma langue. Et. Continuons. Un rêve. Un rêve. Eh, et avant les propositions. Bah ouais. Je t'en prie. Un ours. C'est plutôt agréable. Ça picote. Voilà, je m'ai écouté. Partez à présent. Les fêtes que vous avez à faire. Derrassez votre démon, qu'importe. Je vous explique que je suis impressionnable. Oh oui, allez. Va dormir. Va faire dodo. Oh oui. Oh oui, mon gros loulou. Pardon. Hop, hop. Alors. Nous allons. Arriver. Là. 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 Donc là vous voyez, hop, ici Je peux mettre sur pause Dire que toi, tu vas par là Je reprends le contrôle de mon personnage Et lui, il va par là Ah ah, c'est magique, c'est génial Quelque chose là dedans Il y a Des ordres de lumière C'est une bonne chose Hop Et donc nous arrivons à nouveau Au cercle de feu Là où le démon Sera affronté Là où le démon va périr Et là où je vais bien me Mais on fera ça au prochain épisode Est-ce que je vais réussir ? Que je vais le détruire ? Ou est-ce que je vais me faire démolir ? Vous saurez donc ça, bien sûr Au prochain épisode Je vous souhaite une très bonne fin de journée Soirée, nuit Quel que soit le moment où Vous regardez cette vidéo Et je vous dis à la prochaine A peluche les gens